Et salut tout le monde c'est Amzelle, j'espère que vous allez bien, moi ça va En tout cas aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo de Diabolo Donc c'est un nouveau concept sur notre chaîne Youtube Donc voilà les gars, y'a pas Natwix, on arrive même pas à se croiser pour tourner une nouvelle vidéo Youtube Donc si vous êtes pas allé voir encore nos dernières vidéos de football, je vous invite à le faire Donc les gars je tiens à préciser que mon Diabolo n'est pas un Diabolo à roulement à billes Donc c'est plus dur Donc aujourd'hui je vais vous apprendre 10 figures de Diabolo Pour les personnes qui sont en train d'apprendre le Diabolo Donc c'est des figures pour vous Et du coup on commence par la première figure qui s'appelle la balançoire Donc en fait je vais vous montrer et après vous expliquer Donc ça ressemble à ça Hop là Donc ça c'est la balançoire Donc je vais vous expliquer maintenant Donc en fait vous allez faire un nœud par dessus Hop là Puis lâchez votre baguette Tout simplement Donc c'est une des figures les plus simples à réaliser Donc voilà Du coup les gars on enchaîne sur la deuxième figure qui s'appelle le slide Donc en fait ça consiste à faire rouler le Diabolo sur la baguette Donc c'est le slide Donc voilà Donc on prend de l'élan Hop là Et vous venez Donc je vous montre Hop là Vous pouvez jongler avec après Donc ça c'est pour le slide Donc je vous explique si vous ne le connaissez pas Donc en fait il faut venir chercher loin Et tirer Et puis ça ramène sur la baguette Et après vous pouvez jongler avec si ça vous entraîne Et voilà Troisième figure Donc c'est les soleils Parce que je ne vais pas vous en apprendre qu'un Je vais vous en apprendre trois Vraiment Je tiens à préciser que Que moi Le nom des figures vraiment Je ne les connais pas par cœur Parce que ça ne sert à rien Donc voilà Donc on va commencer par le soleil le plus simple Puis le plus dur Donc voilà Le soleil simple En fait c'est une figure qui prend de la place Du coup Elle est imposante Donc ça c'est le soleil simple Vraiment très facile à réaliser Donc on passe maintenant au soleil double Il faut bien prendre de l'élan pour le soleil double Hop là Vous faites deux tours Donc ça c'est le soleil double Donc je vais vous expliquer après Et le soleil horizontal Donc ça c'est le soleil qui fait le tour de vous Donc on passe au satellite Donc le satellite Satellite Ça consiste Consiste À faire passer Vous Vous montrez Hop là Vous mettez votre jambe Et vous faites sauter Donc cette figure elle est bien Parce qu'on peut enchaîner C'est un peu le tour du monde en foot Donc je vous explique maintenant Donc pour le satellite Il suffit Donc comme d'habitude Mettre de l'élan à votre diabolo Puis passer votre jambe au dessus du fil Sans le toucher Et faire un petit coup de sec de baguette Et après vous reprenez le diabolo sur l'autre corde Et ça a glissé tout seul Donc Ce qui est bien avec cette figure C'est que vous posez le jonglet Donc voilà On passe à la figure Qui ressemble au satellite Donc Ça ressemble à ça Donc c'est vraiment Je vais vous expliquer C'est vraiment le poids du pied Qui vient faire sauter le diabolo Hop là Donc il n'y a pas vraiment d'explication À faire sur cette figure Voilà Elle ressemble un peu au satellite Donc je vous remonte une dernière fois Vous le mettez un peu sur la côté de la baguette Donc si vous êtes gaucher sur la droite Et si vous êtes droitier sur la gauche Hop là Donc ça C'est le Je ne connais pas le nom Du coup j'appelle ça le tour du pied On passe à la figure Que j'appelle le tour de baguette Donc ça porte bien son nom Donc il suffit pour ça De vous mettre en face de votre diabolo Pour faire des soucis Et de mettre votre baguette Comme ça Puis de pousser sur la baguette Je vous remonte pas Vous pouvez mettre un petit pause Si ça vous Si ça vous perturbe Voir Donc là Et vous poussez Donc voilà Ça c'est le tour de la baguette Et oui les gars On arrive à l'avant-dernière figure Donc c'est le subnambule Je vous laisse une petite surprise Pour la dernière figure Donc si vous avez réussi A réaliser toutes les figures Que je vous ai proposées Je pense que vous pourrez réussir La dernière Donc là c'est l'avant-dernière Ça s'appelle le subnambule Donc en fait Ça consiste A faire Comme ça Faire rebondir un peu le diabolo Sur votre fil Donc je vous explique Vous venez Vous vous mettez bien en face du diabolo Et vous tapez Avec votre baguette Comme ça Hop là Et ça doit ratterrir sur le fil Donc c'est simple Ça a l'air assez compliqué Mais c'est simple à réaliser Un petit enchaînement sympa Que si vous avez réussi En fait Les figures Dernières là La roue Plus le subnambule Donc voilà Ça rend ça Donc dites moi Dans les commentaires Les gars Si vous aimez Ce petit enchaînement Donc on arrive Sur la figure surprise Donc Une figure La plus dure De la vidéo D'ailleurs Donc je vous montre un peu Vous mettez votre baguette Comme ça Et vous faites cremer Donc voilà Est-ce que vous la trouvez aussi Chaudre à réaliser Bah dis-moi dans les commentaires Donc je vous remontre Je vais le mettre bien En face de la caméra Donc je prends un peu d'élan Hop là Je mets ma baguette Sur le dos Et j'ai tout Voilà Donc moi j'appelle ça Le tour de l'épaule Ou je sais pas C'est pas vraiment mon nom Et oui les gars On arrive à la fin de la vidéo Donc les gars N'hésitez pas A partager A vous abonner A liker Donc voilà Sur ce Je vous souhaite une bonne continuation Au diabolo Et une bonne journée Ciao Ciao